C'est un jour, pas comme les autres, ce 17 octobre 2021, au campus de l'Université catholique d'Afrique centrale à Eikounou. Des serviteurs de Dieu, honorés par la famille du caractère, au rang de Saint-Unois 1er, 2e et 3e d'Anne. Une reconnaissance de l'oeuvre accomplie. C'est une célébration, déjà, d'avoir l'une des plus vieilles et plus grandes organisations, qui est l'église catholique, partie du mouvement du SKH, du Cancara International, au plus haut niveau. Je crois que c'était un signe d'appréciation, de reconnaissance et surtout de responsabilité que nous avons vis-à-vis de cette grande organisation. Ils sont archevêques, recteurs, enseignants et abbés qui ont eu l'insigne honneur de recevoir des distinctions venues du Japon et c'est la satisfaction totale. Je voudrais féliciter le groupe de Karateka qui m'ont conféré ce grand titre. C'est un sport de maîtrise, c'est un sport qui donne à l'être humain la capacité de potentialiser ses forces et de mieux les maîtriser. Et ce n'est pas un sport de violence ou d'agression. Donc nous encourageons ce sport qui est maintenant olympiquement reconnu, afin que nos jeunes puissent se divertir, développer leurs forces physiques et aussi surtout la maîtrise de soi et la capacité géniale des arts martiaux. Ça représente pour moi beaucoup de fierté. Le karaté, il faut l'avouer, je le pratique depuis 1991 et j'étais en même temps enfant de cœur. Je suis à leur petit séminaire et je continue de le pratiquer. Donc recevoir cette distinction-là depuis les hautes autorités du Japon, pour moi c'est un grand signe d'estime, de considération et surtout d'encouragement au travail. C'est d'ailleurs à travers une messe d'action de grâce que les heureux élus et le karaté camerounais ont célébré cette reconnaissance. L'art martial venu du Japon poursuit son oeuvre. Nous sommes satisfaits et ça c'est juste une reconnaissance. Parce que mon seigneur a toujours soutenu les arts martiaux depuis le grand séminaire. Donc il a toujours soutenu les arts martiaux, non pas seulement le karaté, le judo et autres. L'actif a été atteint, le grade et la présence des récipiendaires et également de certains karatéka pour honorer les récipiendaires à avoir le grade qui a été dédié du plus au Japon. Un temps de partage, de communion entre le sport et la religion, un honneur pour tous. Je trouve cette opportunité accordée à la hiérarchie de l'Université catholique d'Afrique centrale comme un appel à ce que la formation intégrale que nous proposons pour nos étudiants dans cette institution puisse être vraiment promue dans la discipline en vue de pouvoir avoir des êtres, des humains équilibrés au sein de notre institution. Il ne s'agira pas simplement d'un sport qui est proposé à tous les étudiants de la maison. Il s'agit d'une philosophie de la formation que le karaté représente d'une certaine manière dans notre institution. Et nous remercions justement les organisateurs de cette cérémonie. Nous sommes très disposés à poursuivre la collaboration pour que le karaté puisse avoir la place qui lui convient dans notre institution. La mission sera encore importante et surtout stratégique pour les hommes d'un autre genre pratiquant du karaté mais surtout mendiant de la paix. Sous-titrage Société Radio-Canada